Bonjour à toutes et à tous et merci d'être ici pour le Taken Hour du 6 juillet donc aujourd'hui on se retrouve pour échanger sur keep calm and do GitOps REX déployés sans accéder au cluster. Merci à Alexis qui a le plaisir de nous accompagner aujourd'hui pour ce retour d'expérience en tant que DevOps. Si jamais vous avez des questions pendant la présentation, n'hésitez pas à les poster, on répondra après le talk. En tout cas on vous souhaite un bon moment à nos côtés. Bonjour à tous donc aujourd'hui comme Jade l'a dit on va parler d'un retour d'expérience qu'on a eu aujourd'hui donc sur un projet qu'on a fait à Viséo. J'ai commencé déjà par me présenter donc je suis Alexis Martinier, je suis ingénieur cloud DevOps et .NET à Viséo, principalement autour des technologies .NET et Azure et ça fait maintenant trois ans que je travaille sur des clusters Kubernetes. Donc aujourd'hui la présentation va être surtout axée sur des outils liés à Kubernetes mais ça veut pas dire que ça ne marche que avec cette plateforme là. Petit rappel de deux taken over qui sont passés alors il y en a qui date de l'année dernière et l'autre de l'année d'avant qui sont en fait un peu en lien avec avec ce qu'on va parler aujourd'hui donc l'infrastructure as code donc qu'est-ce que l'infrastructure as code et le ingit with trust qui faisait une présentation en fait du GitOps donc le sujet qu'on va parler aujourd'hui. Donc on va commencer directement pour donner un peu de contexte, je vais vous montrer un peu l'application, une vision macro de l'application et des ressources donc on a déployé sur notre cluster Kubernetes et on passera ensuite sur la problématique comment déployer sans accéder au cluster. Donc le projet c'était un projet de monitoring d'assets, sujet IoT très standard où on avait donc des sources de données qui sont ici en noir et ces sources de données là fallait les interroger pour récupérer des données dans un format qui correspondait chaque source avait un format différent. Les envoyer dans un module qui allait processer ces données là, les stocker et les exposer via une web API et une application en react. Sur les ressources applicatives donc on a donc nos sources de données qui n'étaient pas gérées par nous, nous vraiment on a fait toute la partie cluster donc qui est ici encadré en bleu, on avait pour chaque source de données des modules d'ingestion, un message broker pour faire passer ces messages là bien formatés sur des modules de processing de la data ou de l'alarme, une base de données time series et donc un ingress contrôleur qui permettait de router les utilisateurs sur la web app, sur l'API REST, sur du stockage ou sur un petit projet qu'on a appelé init ici et je vous expliquerai un peu après ce qu'il fait. Il a été assez problématique au début avant qu'on mette en place ces solutions que je vais vous présenter. En plus de toute la partie applicative donc qui est en rouge, il a fallu mettre en place toute la partie monitoring donc qui apparaît ici en vert. Prometheus, Loki, Grafana, Fluentbit donc qui sont des outils de monitoring, de remontée de métriques, remontée de logs et d'affichage sur une interface. Insert Manager pour générer les certificats HTTPS pour nos applications. Et on a deux petits composants ici, la Dapper et Keda qui permettent de gérer une abstraction et de gérer de l'autoskilling basé sur des métriques autres que les métriques Kubernetes. Donc j'ai fait un tour rapide de l'application, ça sert à rien d'entrer trop dans le détail de tout ça, c'est plutôt la partie contrainte qui nous a été imposée par le client et les clients plus particulièrement. Parce qu'en fait, on ne développe pas, on n'a pas développé l'application pour notre client. On l'a développé pour notre client mais en fait, cette application-là est à destination de leurs clients. Ils potentiellement ont des contraintes de sécurité ou autres qui posaient problème pour des déploiements, on va dire plus standard. Donc on a quatre types de contraintes qu'on va passer en revue, donc la première, les cibles multiples, la modularité selon les clients, les dépendances entre chaque ressource qui ont été vues précédemment et l'accessibilité du réseau quand les clients sont sur des réseaux privés. Si on passe sur la première partie, la partie cible, la première cible qu'on a adressée, c'est la partie un cluster unique installé on-premise chez les clients. Donc le cadre bleu reprend le cluster Kubernetes où tout est déployé dedans, donc c'est la même vue qu'on a vu précédemment. La deuxième cible qu'on devait adresser, c'est le cas où on faisait en fait plusieurs clusters. Donc quand je dis plusieurs clusters, c'est par exemple avoir un cluster on-premise chez un client qui s'occupe de la gestion des données. Donc récupérer les données et les formater puis les envoyer dans le broker qui lui se trouve en fait sur un autre cluster qui peut être soit on-premise chez un client, soit directement sur un service managé dans le cloud de type Amazon, Azure ou Google ou Overs, enfin un cluster qui n'est plus sur le réseau du client. Donc il fallait adresser ces deux possibilités là et on avait également une troisième possibilité de déploiement. C'était un peu similaire à celle-ci, sauf qu'en plus on utilisait des services en mode SaaS pour par exemple le message broker ou la base de données Time Series. Donc il fallait que notre application sans aucun changement de code majeur soit capable d'être déployée sur chacune de ces infrastructures. C'était la première contrainte qui nous avait été exposée par le client et c'est pour ça qu'on a choisi donc un cluster Kubernetes pour sa facilité de transport d'une plateforme à une autre. La deuxième contrainte c'est que pour chaque client, certains allaient avoir des spécificités, le message broker, la base de données, le système de monitoring, le système d'ingressent contrôleur. J'ai volontairement en fait pas mis de logo qui représente les outils qu'on a utilisé ici puisqu'en fait pour chaque client, chaque client pourrait avoir des requirements, un besoin spécifique par exemple. On pourrait dire on utilise un message broker RabbitMQ, on utilise Prometheus Grafana Loki pour la gestion des métriques, on utilise une base de données Time Series Postgre avec l'extension TimescaleDB et en ingressent contrôleur on aurait un trifit. Donc ça aujourd'hui c'est ce que nous on a mis en place sur la plateforme de démonstration qu'on a mis en place chez notre client. Mais quand on a lu certains documents qui étaient envoyés par leurs clients, on pourrait partir sur une infrastructure telle que celle-ci avec un message broker qui n'est plus un RabbitMQ mais un Azure Event Hub, une gestion des logs qui n'est plus faite par Loki mais qui est faite par Application Insights et un ingressent contrôleur qui est plus traffic mais qui serait Nginx. Alors la base de données c'est un peu le seul composant où on va dire qu'on est lié avec lui puisqu'on a certains morceaux de code en fait qui sont liés à TimescaleDB pour la création des tables par exemple. Donc cette infrastructure là elle est possible, elle doit être interchangeable sur tous ces composants là, tous ceux que je vous ai présentés. Ça c'est une deuxième contrainte, c'est la modularité des composants utilisés. La troisième contrainte qui n'est pas liée au client mais qui est plus liée à la technique ici, ça va être les dépendances qu'on a entre chaque application. Donc pour déployer par exemple tous les modules d'ingestion, donc qui sont les modules en rouge, tous les modules de processing et toute la partie applicative. Il faut d'abord s'assurer qu'on a bien toute la partie base de données, message broker pour s'assurer que toute la plomberie en fait est bien branchée. Mais pour s'assurer que le message broker et la base de données sont bien présents, il faut qu'on ait un système de stockage qui nous permette de gérer la persistance des données dans ces deux composants. De même pour Grafana, pour que Grafana soit fonctionnel, il faut que Prometheus et Loki soient ici pour pouvoir requêter les données. Ces deux modules là également ont besoin d'un système de stockage pour pouvoir persister les données. On a certaines ressources qui n'ont pas de dépendance, Dapper, Keda, Fluentbit et les IngressController. En fait, on peut les installer sans aucun problème, mais le plus gros, la plus grosse dépendance qu'on a en fait, c'est sur ce stockage management qui va permettre d'avoir de la persistance derrière. Et le dernier point des contraintes, c'est l'accès sur les clusters. Alors, réseau privé inaccessible en fait, c'est tout simplement parce que les clusters cibles ne sont pas accessibles. Dans un monde idéal, on pourrait se dire, on a un système de pipeline, que ce soit Azure Pipeline, GitHub Actions, GitLab CI ou tout autre système de CI-CD, avec des runners qui iraient directement installer les applications sur les infrastructures clients. Sauf que, comme je vous disais précédemment, ces clients là ne nous autorisent pas à accéder aux infrastructures depuis des serveurs qui sont gérés par Microsoft ou gérés par un tiers. On pourrait avoir des IP fixes qui sont autorisées sur les clients. Ce n'est pas l'approche qui a été souhaitée puisque certains clients refusent dans tous les cas un trafic entrant depuis Internet. Alors, on pourrait contourner ce souci en déplaçant les runners et les mettre directement chez les clients. C'est une solution de mettre un runner qui va pouvoir accéder aux clusters chez chacun des clients. Le problème avec ça, c'est que potentiellement un client va utiliser GitHub Actions, le client A et le client B du GitLab CI. Et donc là, on se retrouve avec deux pipelines à gérer pour chacun des clients. Il suffit que derrière, vous rajoutiez un client qui soit sur du Circle CI ou sur du Azure DevOps et vous avez tout autant de pipelines à gérer que de plateformes. La deuxième contrainte, c'est que ces clients là, alors on parle, on a beaucoup parlé d'on-premise, mais potentiellement, eux, ils veulent du sur-site, mais gérer dans leur cloud. Et ça peut être donc du Azure, du Google, du OVH, du Linux, enfin toutes les plateformes de cloud provider qui existent aujourd'hui ou sur leur cloud privé. Donc là, on se retrouve avec un mix entre, il faut que la CI soit voulue par le client, enfin celle qui est souhaitée par le client sur la plateforme sur laquelle il souhaitait être déployé. Donc, on se retrouve avec des matrices qui sont un peu, un peu velues à maintenir. Donc, c'est pas la cible qu'on a privilégiée. Donc, on a vu les contraintes rapidement, vous avez vu la possibilité de déployer sur plusieurs plateformes, sur des plateformes potentiellement sur des services différents, sur des providers différents, sur des réseaux différents. La modularité qui était voulue selon des clients, les dépendances qui sont plutôt liées à la partie technique et l'accessibilité de ces plateformes sur lesquelles on déploie. Donc, maintenant, je vais vous présenter l'outil qu'on a utilisé pour répondre à toutes ces contraintes et je vais vous montrer en quoi ça a répondu aux différentes contraintes que je vous ai montrées précédemment. Donc, on a utilisé Flux CD qui a été créé par WeWorks en 2017, une première version, et qui ont totalement réécrit début 2020 pour plus entrer dans le moule Kubernetes. Et c'est un projet qui est dans l'écosystème Kubernetes, c'est un projet CNCF, et il a été rendu disponible en Graduated en novembre 2022. Et récemment, je crois que c'est le mois dernier, la version 2.0 est officiellement sortie en J. Jusqu'à maintenant, c'était une version, c'était une version en pré-release. La version-là est sortie. Donc, c'est un projet qui est maintenu, qui vit. Ce n'est pas le seul qui existe, mais c'est celui qu'on a choisi puisque c'est celui sur lequel j'ai le plus de connaissances, contrairement aux autres. Alors, juste revenir, pour lister un peu ceux qui sont concurrents, on va dire, on a ArgoCD, on a Fleet, on a GitLab qui propose aussi son propre agent GitOps. Voilà, ils sont tous plus ou moins les mêmes fonctionnalités. Ils ne sont pas configurés pareil, mais l'objectif est toujours le même, de faire du GitOps et plus du push. Dans une approche traditionnelle, on va dire, du DevOps, on va avoir notre équipe de développement qui va pousser du code sur Git, qui va lancer des pipelines pour builder les images Docker et les charts Helm, pousser tout ça sur des registries, et ensuite, ce même pipeline va en fait accéder au cluster pour dire, il faut installer maintenant cette version-là. Et du coup, le cluster Kubernetes va se charger d'aller récupérer les images et les charts pour déployer tout ça. Le problème qu'on a ici, en fait, c'est cette partie-là, le kubectl apply, ça veut dire que votre runner doit accéder au cluster Kubernetes, doit avoir les secrets, le kubconfig qui contient des connexions, enfin, des identifiants de connexion, et également, donc, pouvoir accéder à l'infrastructure des clients. L'approche GitOps, en fait, elle va inverser cette flèche-là, elle va inverser cette flèche-là, et on va plutôt venir sur le développeur où se du code sur Git, qui va trigger de la CI, qui va packager tout ça, et pousser sur un conteneur registry. Mais la CI ne fait que ça. Et en fait, la CD, donc le continuous deployment, va se faire directement par Kubernetes, donc on a un agent qui va ici identifier en rouge, qui va en fait, à intervalle régulier, aller récupérer sur Git tout ce qui a été déployé, et appliquer un diff, et va se dire, ok, j'ai un diff entre ce qui est souhaité et ce que j'ai actuellement, et il va se charger d'aller récupérer toutes les images, toutes les chart-end qui sont nécessaires pour se mettre à jour. Notre CI ici n'a plus du tout accès à Kubernetes, donc on résout la problématique d'accès au cluster depuis l'extérieur, puisqu'on n'a plus cet accès-là, c'est le cluster lui-même qui va vers l'extérieur récupérer le contenu sur Git. Donc ça nous résout le premier problème. Le second problème, c'est comment est-ce qu'on déploie tout ça sur les différentes infrastructures, et donc comment est-ce qu'on l'a fait sur un cluster on-premise, c'est le premier cas de déploiement. On a notre agent flux CD qui vient en fait lire dans nos repos, donc nous on en a deux, puisqu'on va pouvoir déployer chez plusieurs clients. On a un repos qu'on a appelé Core, qui permet de définir l'application comme elle est censée être, et ensuite on a un repos client qui vient définir pour chaque client les customisations, les modifications, les secrets qui seront gérés par client, parce qu'on ne va pas mettre la même chaîne de connexion à la base de données pour tous les clients. Niveau sécurité, ce n'est pas fou. Donc sur un cluster unique, ça marche bien. Comment on fait ? Alors juste avant, il faut que je vous parle de ce petit projet init ici. Pas important, ce projet init, en fait, quand on va déployer l'application, on va ne déployer que la partie qui se retrouve à droite du broker. Toutes les parties qui se retrouvent à gauche du broker, toute la partie qui se retrouve à gauche du broker ici va être gérée par ce petit projet init. Quand on va initialiser un projet dans l'application, il va venir créer des ressources Kubernetes dans les repos Git. Flux.cd va voir qu'il faut créer des ressources et il va créer ces ressources-là. Donc comment ça fonctionne sur un cluster où on... Alors ça, c'est sur un cluster où on est sur un seul cluster. Comment ça fonctionne quand on est sur plusieurs clusters distincts qui ne sont pas forcément sur la même infrastructure et qui ne sont pas forcément sur les mêmes... sur les mêmes clouds ou sur les mêmes environnements. Eh bien, en fait, on va venir déployer un flux ECD dans chacun des clusters. Ils vont tous les deux avoir la configuration pour aller lire les gits qui lui ont été spécifiés. Et le projet d'init, sans avoir connaissance du fait qu'il soit sur un, deux ou plusieurs clusters, il va aller pousser dans le Git et le flux CD du second cluster va en fait récupérer les configurations et déployer tout ce que le projet d'init a mis ici. Alors, la seule modification qu'on a à faire dans le cas d'un cluster, d'un seul cluster ou de plusieurs clusters, c'est de modifier un petit peu l'architecture de notre repo Git pour spécifier que telle ressource doit être déployée sur tel cluster et telle autre ressource sur tel cluster. Et là, c'est la deuxième solution de déploiement. La troisième solution avec le mode SaaS, ça devient un peu plus compliqué, ça ne marche pas uniquement avec le flux CD qu'on a ici. En fait, on en a rajouté un outil qui s'appelle Crossplane, qui est en fait un outil qui est capable de créer des ressources pour vous sur une plateforme cloud. Alors, soit avec des ressources de type Crossplane, soit avec du code Terraform. L'outil est compatible avec les ressources Terraform. Et de la même manière que pour les autres systèmes, en fait, on va mettre dans le Git tout ce qu'on veut déployer, les ressources, les ressources rouges et vertes qu'on a ici, mais on va également mettre dans le code les ressources Crossplane. Et ce contrôleur Crossplane-là va aller lire ces ressources et va aller créer pour vous le broker ou la base de données Time Series sur la plateforme que vous avez choisie. Il faut également, enfin, il faut évidemment donner les credentials à l'outil pour pouvoir accéder aux ressources cloud et les créer. Donc, avec cet outil-là et avec un petit outil dans le cadre d'une plateforme avec du SaaS, on est capable de résoudre le problème également du multi-cible. On n'a plus à s'inquiéter du fait que notre cluster soit un seul cluster, soit plusieurs clusters, soit du cluster managé avec des ressources managées ou non. Donc, on résout le problème des cibles. Pour la partie modularité et dépendance, il faut que je sorte la présentation et je vais vous montrer une architecture qui est à peu près exo à ce qu'on a aujourd'hui. Dans le corps, on va avoir trois dossiers qui contiennent le système. Dans le système, en fait, on va mettre tout ce qui est ce que je disais en vert, la partie monitoring, la partie log, la partie ingress controller, la partie sécurité, donc avec Trivi, la partie dapper et toutes ces ressources-là en fait qui n'ont pas de dépendance du client. Dans la partie infrastructure, c'est nous qui l'avons mis comme ça, ces infrastructures au sens, les ressources nécessaires pour que notre application fonctionne. donc on va avoir notre timescale DB, notre RabbitMQ, le SFTP et dans le cadre de développement, on utilisait Azure IT pour faire du stockage Azure Function. Et on va avoir également la partie applicative, donc la partie processing d'alarme et de data, la partie du petit projet d'init, la partie Web API et la partie Web App. Donc ça, on va définir, ça c'est ce qu'on doit déployer pour chacun de nos clients, quel que soit le client, on va déployer toutes ces ressources-là. Et pour chaque client, on va avoir un repo particulier qui va reprendre à peu près cette infrastructure avec deux dossiers en plus qui est le dossier cluster et le dossier project. Le dossier project, en fait, c'est là où le projet d'init va aller pousser les ressources et le dossier cluster, c'est là où on va définir comment est-ce qu'on déploie tout ça dans le cluster. Alors, si on reprend la partie par exemple d'init, on va avoir une nouvelle murelise qui est définie par, c'est une end chart en fait, on va faire une end chart avec les fichiers, avec les values qu'on va venir override et un fichier de customisation qui va dire pour ce dossier-là, prend tel fichier en compte. Donc là, c'est là où, c'est pour ça que je vous montrais au début, la partie de l'init with Rust, le taken over sur l'introduction à GitOps parce que comme on parle de flux dans ce taken over, les notions de customisation de mrelease et compagnie sont plus détaillées. Et en fait, dans le repo du client, on va venir pour chaque application, pour chaque cluster, modifier un peu si on prend le projet, on vient faire un patch où on va dire, eh bien, en fait, pour ce client-là, les valeurs, ça va être ça au final. Et on a également un fichier de secret qui va vous lister tous les secrets, ce qu'on appelle les secrets, donc les mots de passe, les chaînes de connexion qui sont évidemment chiffrés. Alors là, on a un dossier en plus, on a le dossier dev et cal parce qu'en fait, on a deux clusters. Le cluster de dev où on va venir définir toutes les ressources. En fait, on va venir définir des customisations flux, ce qui vient de dire, par exemple, pour l'application, je veux une customisation qui va dépendre de l'infrastructure. Donc tant que l'infrastructure n'est pas déployée, je ne peux pas déployer mon application et qui va se baser sur les fichiers qui sont dans Demo App Dev. Et si on va dans Demo App Dev, on a ici un fichier customisation qui va venir lister toutes les ressources qu'il faut déployer en se basant sur le repository core qu'on a à côté, mais qu'avec une manipulation de fichiers YAML, on peut lui faire croire qu'ils sont au même endroit. Et donc on va faire ça. Donc pour l'application, on va dépendre de l'infrastructure. Pour l'infrastructure, on va dépendre du système. Pour le système, on va avoir aucune dépendance. Et pour les projets, on va dépendre en fait de l'infrastructure et de l'application. Donc ici, ça s'appelle Demo, mais c'est l'application ici. Donc tant que mon système n'est pas là, je ne peux pas déployer l'infrastructure. Tant que mon infrastructure n'est pas là, je ne peux pas déployer ma démo. Et tant que mon infrastructure et que ma démo ne sont pas là, je ne peux pas déployer mes projets. Et comme ça, on est capable de résoudre le problème de dépendance entre nos applications. La deuxième partie, c'est la partie modularité. Comment est-ce que je dis que je veux déployer un RabbitMQ ou un Event Hub ? En fait, on va venir, par exemple, si je dis le RabbitMQ, on va venir ici. Ainsi, on va dire, je ne veux pas de RabbitMQ pour mon cluster. Donc, on va supprimer toutes les ressources qui sont liées à RabbitMQ. Et on va venir créer un petit dossier, un new folder qu'on va appeler Event Hub, par exemple. Où, dedans, on va venir remettre des ressources, elle me release et customisation. Et on va venir ici, lister. Donc, il n'y a pas de base, mais par contre, on a des ressources qu'on viendra ajouter ici. Event Hub. Enfin, slash, elle me release. YAML. Et donc là, Flux va être capable de dire, OK, je n'ai pas besoin de RabbitMQ. Même s'il est dans le repo parent, je n'en ai pas besoin, mais j'ai besoin de déployer un Event Hub. Donc, je peux déployer un Event Hub à la place de mon RabbitMQ. Donc, on a vu comment on résolvait, du coup, la partie dépendance et la partie modularité avec Flux. Alors, comment ça marche tout ça? Il faut installer le cluster Kubernetes initialement et il faut avoir un premier accès au cluster. Où la personne en charge de déployer l'application va en fait venir faire un kubectl apply des fichiers qui se trouvent dans le cluster dev et toutes ces ressources-là. Il va faire un apply et en fait, ces fichiers qui vont être appliqués, c'est les ressources Flux CD, les ressources Custom Resource Definition et les ressources pour déployer Flux. Et en fait, Flux, grâce à sa boucle de réconciliation, va venir se réconcilier lui-même. C'est-à-dire que si vous modifiez le mur de version de Flux dans le Git, vous n'avez même pas besoin d'accéder au cluster pour appliquer ce changement-là. C'est Git qui va mettre à jour Flux via cette réconciliation. Donc, ce kubectl apply dans un premier temps et donc il va installer ces ressources-là. Donc, il va installer un NController, un CustomizeController et un SourceController. Une fois que tout ça est fait, vous voyez qu'en haut, on a défini plusieurs sources. Donc, Git source, donc c'est les répositories Git, Longhorn pour le stockage, Timescale pour la base de données, Bitnami pour le rabbit, JetSack, CertManager, Grafana, Dapper, Keda, Fluent, Prometheus et notre private registry sur lesquels on a notre application. Une fois que ça s'est fait, l'accès au cluster peut être supprimé sur le poste des développeurs qui ont fait le déploiement. C'est Flux qui va se charger de créer les customisations système infra et app qu'on a vu tout à l'heure que je vous ai montré qui ont les dépendances. C'est le Flux CustomizeController qui va se charger de régérer ces ressources. Et ces ressources-là vont venir créer d'autres ressources qui sont en fait des Helm Releases. Et c'est le Helm Controller cette fois qui va venir se charger de gérer les Helm Releases. Donc, la partie système va déployer Keda, Dapper, Locky, CertManager, Grafana, Prometheus et toute cette partie qu'on avait sur la partie système. Le Helm Controller va venir en fait installer ces releases. La partie infra, le Rabbit, le Timescale, l'AssetStorage et la partie application, nos applications. De cette manière-là, sans avoir accès au cluster, le cluster lui-même est capable de gérer l'application. Alors, comment ça marche quand on veut déployer des versions spécifiques, quand on veut déployer une application ? Comment est-ce que Flux sait qu'il a une mise à jour à faire ? En fait, Flux se base sur une convention qui est la convention SEMVER. Donc, une version majeure, une version mineure, une version patch et potentiellement une pré-release. Donc, une majeure introduit un break-and-change. Donc, la version 1.0, la version 2.0 ne peuvent pas être mises à jour automatiquement. Ça demande, dans 99% des cas, une intervention humaine. Les mineurs introduisent des fonctionnalités compatibles. Donc, on peut les mettre à jour automatiquement. Le patch, ça introduit uniquement des correctifs. Et les pré-versions, ça peut être donc des versions alpha, beta, les versions sur les branches développe ou des releases candidates. Donc, Flux se base sur ces outils-là. Donc, pour gérer de notre côté la sémantique version, on a utilisé un outil qui s'appelle CocoGuito, qui est disponible sur GitHub. Il est capable de déterminer la version de votre application en se basant uniquement sur les messages de commit. Donc, il faut suivre le conventional commit, par contre. Il est basé dessus. On peut créer des versions pré-release, par exemple, comme une version de développement. L'outil n'effectue aucun push. Le push est uniquement fait sur ordre de la CI ou des développeurs. Il est capable de générer un changelog, évidemment, basé sur votre historic Git. Il prend en compte les versions 0x. Les versions 0x, si vous introduisez un breaking change en 0.0.1.0, si vous faites un breaking change, il fera une 0.2.0 et pas une 1.0.0. La version 0 est un peu particulière dans la convention. Et il vous permet également d'effectuer des actions avant et après avoir mis à jour le numéro de version. Donc, comment est-ce qu'on l'a mis en place ? Alors, le FlowGit, ce n'est pas du Git Flow, parce que ce n'est pas forcément compatible, mais ce n'est pas non plus le meilleur Flow. Mais il a fallu trouver un compromis pour que les développeurs soient contents et puis pour que moi, de mon côté, je sois content pour pouvoir générer mes versions automatiquement. Donc, admettons qu'on parte de la branche main qui a un tag 1.0.0. On tire une branche développe, on fait une feature. Ça va trigger la CI qui va évidemment faire les tests et voir si l'application de build bien et vérifier que le développeur a bien commit quelque chose qui est valide. Parce que sinon, ça casse toute la CI. Une fois que tout ça a été fait, on va venir faire un cock bump auto, donc pour lui dire de déterminer automatiquement la version. Et on va dire, attention, c'est une préversion qui va être suffixée par développe-la-date.le-chat-commit. Donc ici, on est sur une feature, donc il a déterminé automatiquement la version 1.1.0-develop. Alors 2022, 12.27, si on est le 27 décembre 2022, et un chat-commit qu'on a ici. Ça va modifier les charts M, ça va modifier les images de cœur, ça va builder les images de cœur, ça va pousser tout ça dans la registrie ici Azure. Quand on va vouloir dire, ok, on est content de notre version, on va release cette version-là, comment est-ce que ça fonctionne ? Alors, il faut que tous les commits qu'on a faits sur la branche développe soient rapatriés sur la branche main pour que l'outil puisse gérer le changelog et le calcul de la version. Donc en fait, on va soit faire un merge fast-forward, soit faire un rebase de main sur développe. Et le dernier commit qu'on a ici, le CI Update Runner, va trigger la CI qui va faire les mêmes étapes que tout à l'heure, donc le build et le test, vérifier que tous les commits sont bons, et va faire un coq-bub auto, sans préversion cette fois, et va déterminer, donc on a feature, feature, fixe, feature, CI, donc c'est un update de type mineur, donc 1, 1, 0. Il va pousser tous les artefacts dans la registrie, et il va créer un tag, il va potentiellement modifier des filiers de version, par exemple pour une version node, on aurait le package.json qui est update avec la nouvelle version, modifier la version des charts Elm, générer le changelog, et ensuite dans la CI, nous on lui a dit, maintenant que tout ça est fait, pousse ces modifs-là sur Git. Et du coup, sur la branche main, on a un commit qui contient le changelog, les modifications de version et les tags. Alors, ça veut dire par contre que votre CI a le droit de push sur main, ce qui n'est pas forcément souhaité par tout le monde. Donc, une fois qu'on a ce commit-là, donc le 1, 0, il faut que cette fois qu'on rebase développe sur main, pour que la branche développe soit au courant qu'il y a un tag 1, 1, 0, pour que les features d'après soient capables de recommencer depuis ce 1, 1, 0, et repartir dans le cas d'une feature sur une 1, 2, 0-développe. Si on introduit un break-in-change, donc ici, le feature qu'on a ici, le feature 6, ça introduit un break-in-change, on le remarque par le point d'exclamation après le fit. La CI va générer, va faire le même boulot que d'habitude, et cette fois, il va générer une version 2, 0, 0. Et de la même manière que pour tout à l'heure, on rapatrie tous les commits sur la branche main, on génère nos tags, on pousse nos artifacts dans l'enregistré, et on pousse notre changelog, notre version et nos tags sur Git. Alors, c'est bien d'avoir toutes ces versions. Comment est-ce qu'on fait pour déployer les versions de développe sur le cluster de dev et les versions pas développe sur le cluster de qualification de production ? En fait, on va juste venir dire, pour toutes les applications qui sont gérées par la customisation app, pour chaque LMA release, en fait, on va lui dire, tu peux développer, déployer, pardon, la version 1.x-develop. C'est-à-dire que toutes les versions 1. quelque chose seront déployées, même les versions qui commencent par développe quelque chose. Donc, ça ne déploiera pas les 1.x-alpha, bêta ou tout ce qui est avant-développe dans l'ordre alphabétique. Par contre, tout ce qui est après-développe, ça sera déployé. Donc, la 1.0-develop ou la 1.1-develop ou la 1.1-0. Il est capable aussi de déployer ça. Et sur le cluster qui n'est pas un cluster de dev, en fait, on vient juste lui dire 1.x. et du coup, les 1.x-develop, il ne les déploiera pas. Les avantages de flux, alors qu'ils sont aussi intégrés dans les autres, mais les avantages qu'on a vus en l'utilisant, c'est qu'on a les des notifications en cas d'échec. Si on n'arrive pas à concilier, on est notifié. Il y a des retries qui sont nativement supportés. Il va faire x-retries avant de rollback sur la version d'avant. On sait ce qui est déployé, donc notre application est auto-documentée. Et on a possibilité aussi de suspendre la synchronisation, c'est-à-dire je sais que j'ai des nouvelles versions, mais ne les déploie pas. Je n'ai pas envie de les déployer. Je veux rester sur la version actuelle. Les points négatifs et de vigilance, c'est la formation. Ça prend du temps à rentrer dedans. Il ne faut pas oublier que les développeurs ne sont pas forcément habitués de Kubernetes et que tous ces outils-là, ils ne sont pas forcément à l'aise avec. Donc, il ne faut pas foncer la tête baissée. Il faut se former. Les temps de déploiement, ce n'est pas instantané. La CI ne va pas déployer. C'est le cluster qui va se déployer lui-même. Donc, potentiellement, il y a un temps d'attente. Sur la partie dev, on a mis 15 minutes de réconciliation. Donc, c'est-à-dire qu'il ne va en fait vérifier que toutes les 15 minutes. Le problème, c'est que si on réduit ce temps-là, plus de ressources consommées pour déployer. Les environnements de test, quand je parle d'environnement de test, c'est quand on a des branches et qu'on veut déployer une branche spécifique. C'est faisable, mais moyennant beaucoup de commandes line pour modifier des fichiers, des valeurs. Et la gestion des versions et la gestion du Git, en fait, il faut suivre ce sémantique version. Donc, c'est une autre approche. On ne va pas déterminer la version nous-mêmes. C'est un outil qui va le faire. Et l'approche est un peu différente sur Git. Je ne sais pas si vous avez des questions. En tout cas, moi, j'ai fini de vous présenter le retour d'expérience qu'on a eu sur un projet qui a duré un an et sur lequel on n'a pas eu de soucis liés au déploiement de notre application. Les décrets communiques étaient pushés sur la branche principale, ils étaient buildés, ils étaient déployés, que ce soit sur le cluster de dev ou sur le cluster de calme. Je vous remercie pour votre attention. Du coup, en effet, n'hésitez pas à poser vos questions histoire qu'Alexis puisse vous répondre si vous en avez, ou un petit commentaire. Tout simplement. Du coup, visiblement, il n'y a pas de questions. En tout cas, on vous remercie d'avoir suivi ce Tekken Hour. Un grand merci à Alexis pour cette présentation. Merci aussi à toute l'équipe du Visio Tekken Hour pour la gestion du live. Donc aujourd'hui, merci Lucie. Et pour toute la préparation en amont, on se retrouve le 7 septembre. Il n'y aura pas de Visio Tekken Hour en août. Ce sera présenté par Wassim Ahmed Belkacem sur le sujet Renovate ou comment rester à la page. Bonne journée et merci. Ah, il y a une question, le temps que je parle. Tu veux que je la lise ou tu y as accès ? Je la lis. Est-ce que tu as évalué plusieurs outils de GitOps ? Alors, j'ai évalué, alors j'ai bien travaillé sur Flux pour pouvoir le maîtriser. J'ai testé rapidement à côté Argo CD. J'ai trouvé quelques problématiques à Argo CD. Flux, par exemple, gère les Elm Releases comme des vrais Elm Releases, c'est-à-dire qu'il fait l'équivalent d'un Elm Install, alors qu'Argo, en fait, il va faire un Elm Template et il va faire un Apply du fichier qui est sorti, qui est généré par ce Elm Template. Alors, je ne sais pas si depuis ça a été mis à jour ou pas, parce que ça fait un moment que je n'ai pas regardé, mais la grosse différence que j'ai vue, c'est vraiment celle-là. Les outils comme Argo ou, je ne sais plus le nom de l'autre, Jenkins X, ils ont l'avantage d'avoir une gestion des environnements temporaires. C'est-à-dire que vous faites une branche, vous êtes capable de dire à l'outil de déployer cette branche-là sans faire de grosses modifications dans votre repos. Ça, c'est un des avantages que Flux n'a pas et qui n'est pas souhaité apparemment par les développeurs de Flux. Alors, il existe des outils comme CluCTL qui permettent de templatiser tout ça pour appliquer des manifestes, mais c'est-à-dire que votre CI a besoin d'accéder au cluster. Donc, c'est un peu plus compliqué à gérer. Ce n'est pas infaisable, mais c'est plus compliqué. Et Flux également n'avait pas de UI, contrairement à Argo CD qui a une UI. Ils en ont rajouté une récemment et qui est plutôt fonctionnelle pour faire de la réconciliation, pour voir les erreurs. Je préfère quand même la partie commande line pour cette partie-là, mais ça permet d'avoir une visualisation.